Bonjour, je m'appelle Mathilde Capron et je suis master kinésithérapeute à Paris 11ème. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'utilise la plupart du temps au cabinet. Je suis spécialisée dans le traitement des fascias et la technique s'appelle facial counter strain ou méthode Jones Fascia ou méthode Jones Tissulaire. Un fascia, c'est un tissu qui recouvre toutes les structures du corps humain comme les vaisseaux, les nerfs, les muscles, les tendons, les ligaments, les os, les cartilages, on en a partout. Il est là pour protéger les structures que je viens d'énoncer. Lors d'un traumatisme, que ce soit un choc direct, une chirurgie, des tensions, des postures répétitives, une allergie, une tolérance alimentaire, une inflammation, un choc, un stress émotionnel. Pour les protéger, le fascia va donc se contracter. Et du coup, le principal symptôme que les gens vont ressentir, c'est de la douleur. Et oui, ça fait mal. Donc mon rôle à moi, c'est de venir donner une autre information aux fascias pour les relâcher. Lorsqu'il y a des troubles musculo-squelettiques, comme des entorses, des tendinies, des contractures, des courbatures, tout ce qui concerne le muscle. Lorsqu'il y a des troubles circulatoires, que ce soit veineux, lymphatiques. Lorsqu'il y a des troubles cardiaques, pulmonaires, des troubles ORL, neurologiques, digestifs. Enfin, urogynécologiques, comme par exemple des troubles d'érection. Je vais d'abord commencer par palper le crâne pour identifier les zones douloureuses. C'est comme si j'avais entre mes mains la carte du corps. Donc en fonction de la zone à traiter, je vais soit venir placer le patient dans une position de confort optimum, soit je vais exercer un glissement tissulaire jusqu'au relâchement. Je répète ce procédé jusqu'à une détente totale du corps et du crâne. C'est une technique qui vient des Etats-Unis, alors on va pas dire merci à Donald, on dira quand même merci aux Américains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada